Un véritable torrent en plein centre-ville, dont les rues l'eau est montée rapidement atteignant par endroit 1 mètre de haut. Les habitants n'ont rien pu faire. J'avais monté un petit muret, c'était très efficace, mais après l'eau est montée par derrière par les égouts. Donc on s'est fait surprendre. Une fois que l'eau est à l'intérieur, on ne peut plus rien faire. On ne peut vraiment pas lutter contre l'eau. Cet homme a eu plus de chance. Si l'eau est montée dans son jardin au plus fort de la crue, il n'a eu que quelques centimètres dans sa maison grâce à un système de pompe. J'ai pompé toute la nuit, ça a pompé, ça n'a pas arrêté. Ce qui fait qu'on a limité les dégâts comme ça. Ce camion pompe l'eau qui stagne dans les rues pour la déverser plus loin et ainsi tenter de faire baisser le niveau. Un incessant balai qui peut sembler bien dérisoire face à l'ampleur du sinistre. Les pompiers, eux, ravitaillent les rares habitants qui ont refusé de quitter leur maison. Même si une très lente décrue est amorcée, il faudra encore plusieurs jours avant que les rues ne soient totalement asséchées.